mais je dis quoi je dis quoi et salut à tous le vivant pas de nance passé ça c'est pas un début de vidéo correcte celle youtube ça fait longtemps oui c'est on se retrouve pour un peu de isaac parce que j'aime ce jeu j'aime ce jeu et on va faire une petite partie dans la détente à la plus absolue parce que parce que voilà donc du coup j'ai des trucs à faire encore un jeu jouer the lost grosse ambiance que j'ai l'élite keeper et faire des lirium avec apollyon seulement j'ai pas envie du coup on va juste faire une partie pour le plaisir avec un personnage absolument random et nul comme magdalen et on va jouer en normal voilà donc c'est parti parti objectif la victoire seulement la victoire let's go let's go let's go ça faisait longtemps que j'avais envie de juste de faire voilà une petite vidéo sur isaac je m'enviens voilà donc on a un rocher marqué juste ici il va falloir une bombe rapidement ok hop 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 alors il ya quelques modes évidemment comme par exemple la musique d'anti burst j'aime jouer à anti-burst personnellement mais la musique est bien du coup je mets la musique d'anti-burst faudrait vraiment une bombe ici pour avoir la clé le coeur bleu ce serait un début correct ah bah très bien il s'est déjà pris une grosse patate d'un de ces severs je le tuerai bien au dernier pour avoir la clé quand même la clé la carte carte à jouer qui n'est autre que le chariot le chariot que l'on pourrait éventuellement utiliser pour une machine donnant du sang ou un mendiant du sang j'aime pas trop ses ennemis nous voilà en face de notre salle d'objets qu'en est-il phd il ya ma foi ça pourrait être pire ok tandis que on n'a pas une seule bombe et oui c'est dommage c'est dommage parce que le coeur bleu on peut se le mettre dans un endroit peu recommandable et nous avons un ragman n'est ce pas un ragman un boss de type ennuyeux car il invoque des sbires mais ça va aller on est en normal ce n'est pas une version d'élite ce n'est pas un ragman orange qui fait apparaître mille araignées avec sa colonne du coup ça va ça va ça va on va en venir à bout relativement simplement hop ah ouais ah ouais ah ouais genre le mec qui s'énerve il ramène les poteaux ah horrible attaque une attaque qui peut surprendre heureusement qu'on n'a été qu'au premier étage et que je n'ai pas cancel un devil deal devil deal ah nous voulons en face du traitement expérimental ça commence bien avec phd traitement expérimental un début de type pharmaceutique et ben on va le prendre ça va être de la merde oh 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 j'ai perdu un dégâts ah ça fait mal au secours non mais je vais pas reset parce que en fait je me suis dit qu'on allait lancer une partie et qu'on allait la faire en fait du coup je dois assumer le fait que j'ai pris j'ai effectivement pris le traitement expérimental et du coup on va s'ennuyer voilà désolé youtube excusez moi heureusement on a little hunt qui va nous aider à tuer nos ennemis et on va bien s'ennuyer je vous le promets c'est une promesse que je vous fais bon du coup on aimerait bien avoir un devil deal parce que c'est à dire que la faiblesse ne sera pas longtemps acceptable même en difficulté normale ok l'autre il est parti en haut et little hunt qui fait le taf little hunt va me carry j'ai bien l'impression il va me carry mes fesses pour cet early game oula 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 alors je ne sais pas comment je n'ai pas pris de coup mais louer soit le seigneur encore un rocher marqué j'aimerais bien avoir des bombes s'il vous plaît encore une fois je vais avoir fait tous les tâches et je n'aurais eu aucune bombe c'est vraiment unlucky bon alors pour ne pas me faire toucher j'ai le chariot j'ai le chariot donc si jamais je sens que ça craint je n'hésiterai pas à l'utiliser je n'hésiterai pas à une seconde avoir perdu un dégâts terrible 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 alors ça va parce que little hunt le terrifie du coup il fait des sauts sur place c'est assez agréable moi mon boulot en fait voilà c'est ça donc little hunt va le tuer en fait moi mon boulot c'est juste de ne pas me prendre de coup c'est mon rôle dans la team par contre little hunt il faut se réveiller little hunt little hunt tfk little hunt est afk little hunt n'a pas envie de faire son taf au secours voilà allez hop des dégâts merci dieu merci et j'ai 6 coeurs voilà tout de suite ça va mieux ok on a rien on a plus rien à faire sur cet étage on n'a pas de bombe bon gothead et the mark dans le devil deal on est plutôt bien on est plutôt bien parce que maintenant je n'ai plus à faire attention à mes coeurs rouges si je prends des dégâts j'aurai quand même mon devil deal et j'aurai mon devil deal à coup sûr à tous les étages et avec magdalen et je vais pas vous mentir que ça fait plutôt plaisir là pour le coup je ne regrette pas mon pic mon pic de personnage prend tout son sens ok alors j'ai une clé pour avoir accès à cette salle d'objets et c'est de la merde c'est de la merde je vais pas vous mentir que c'est de la merde c'est un type de merde extrêmement odorant bon alors je ne me mets pas d'impératif de temps parce qu'on pourrait s'amuser à aller faire des boss rush j'aimerais bien mais j'ai pas de bombe depuis le début j'ai ramassé aucune bombe les deux premiers étages on pourrait s'amuser à aller faire le boss rush etc mais moi j'aime bien vous voyez j'aime bien prendre mon temps j'aime bien vraiment jouer à mon rythme j'aime bien optimiser à fou je me suis bloqué je me suis englué dans une salle oh la première bombe oh on va pouvoir faire cette salle de combat et ouvrir ses deux coffres de l'argent une carte d'empereur aïe ok c'est pas grave et j'ai gothead donc là si je me fais toucher dans mes cœurs rouges c'est absolument pas grave surtout qu'on a deux cœurs au sol et j'ai mon objet hum art qui me permettra de régénérer mes points de vie au besoin donc début de game correct j'ai eu un peu peur avec ce traitement expérimental mais là là on s'est remis bien avec le premier devil deal et pourtant avec Magdalene c'est plutôt rare d'avoir des bons devil deal mais là celui-ci a été particulièrement exceptionnel compte tenu de la situation The Emperor je pourrais jouer la vitesse du coup éventuellement je pourrais essayer je pourrais tenter un boss rush en vrai je pourrais tenter d'arnaquer quelque chose on va peut-être faire ça du coup ouais ouais on va peut-être faire ça oh une pièce j'ai 17 dollars on va aller dans une boutique aïe une boutique j'espère qu'on va la trouver rapidement si je joue la vitesse une clé j'ai pas de clé j'ai qu'une bombe qu'on va attendre après si je veux la boutique je serai un peu obligé d'utiliser ma bombe pour le coup c'est quoi ça Fairmont euh ouais ouais ah bah voilà la clé on va récupérer notre Emperor parce que si on joue la vitesse et qu'on va au boss rush qu'on arrive dans les temps on pourra voler on pourra subtiliser un objet gratuitement grâce à ce The Emperor après ça nous empêche de de collecter une pilule ou une carte enfin de stocker une pilule ou une carte dans notre inventaire pendant tout ce temps mais si l'objet est fou si l'objet est fou c'est worse hop un boss relativement simple si on reste concentré tout pour le moment en plan ça va on est bien ce début de game voilà il suffit que je dise ça pour me faire toucher comme un guignol encore une fois bravo bravo Exe aïe bravo Exe après je m'en ouais un peu de tear up bah on fait du tear up du dégat n'importe ah bah tiens merci merci pour le tear up let's have a deal oh bah dis donc bah dis donc petite bip satanique allez on prend tout tout est bon à prendre tout est bon dans le cochon est-ce qu'il y a des batteries oui il y a des batteries il y a des batteries t'es qu'il a une quenne il y a tout ce qu'il faut hop excellent excellent on se met bien petite bip satanique bon début de game commence bien après c'est de la difficulté normale moi je suis habitué je suis habitué à la difficulté à difficile pour pour faire le 1001% évidemment mais la difficulté normale voilà c'est pas désagréable une fois de temps en temps bonsoir super ça bravo bravo Exe ok alors du coup on est à 12 minutes on est à 12 minutes j'ai pas de mapping super donc pour le coup je serais tenté de dire que dès que je vois le boss je le fais quoi je le fais je me casse après je pourrais non j'allais dire que je pourrais il faut impérativement que je le garde parce que j'ai pas envie de faire un boss rush le boss rush je veux l'arnaquer je veux pas le faire attendez quel est l'intérêt du boss rush à part l'arnaquer aucun parce que si vous pouvez le faire c'est que vous êtes déjà bien et donc vous avez pas besoin des objets qui proposent voilà c'est nous allez faut mourir j'ai pas le temps une salle d'arcade salle d'arcade qu'est ce qu'il peut y avoir de bien dans une salle d'arcade absolument rien je peux mettre une bombe là dedans éventuellement la bombe est remboursée j'ai gagné 5 euros donc worst it ouais j'ai de l'argent les boutiques sont une option j'aimerais bien trouver ma salle d'objets il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire mais et voilà c'est ça le problème avec ces impératifs de temps du coup on peut pas optimiser à fond on peut pas full clear tous les étages moi je veux full clear tous les étages je veux tuer tous les monstres purger le monde des ténèbres éradiquer le mal c'est ma grande passion dans la vie oh la la quel ennui quel ennui que quelqu'un ferme ce portail que quelqu'un fasse quelque chose merci allez little hunt on fait le taf on est dans la même galère toi et moi tu dois participer à l'effort de guerre c'est quoi ça ça c'est une boutique ok ça va être très utile pour après et ce sera tout oh une credit card sachant que j'ai gothead sachant que j'ai gothead évidemment qu'on va dépenser une bombe pour ça évidemment par contre le temps commence à sérieusement m'inquiéter parce que je suis que à cave 2 il va bientôt être 15 minutes je clear les salles à la vitesse du langouste je vais pas vous cacher que pour le boss rush ça sent un petit peu mauvais surtout si je me tape des ennemis comme ça au secours allez en infâme guardie après ça va c'est un invocateur et c'est un boss qui a beaucoup d'HP et donc voilà ça va être long ça se fait déjà bien assez chier aïe c'est vrai que j'ai attamé je pourrais l'utiliser pour aller plus vite on s'en toille petit s'en toille couteau sacrificiel allez c'est gratuit c'est gratuit on prend ah c'est mort j'ai peur que ce soit mort j'ai trop pris mon temps on est en lit et j'avais un stuff tout juste correct après j'ai la trésor masse c'est où ? c'est à gauche ou à droite ? on va faire un Gumball sur la gauche Gumball sur la gauche on va utiliser la Dax sacrificiel pour gagner du temps quitte à perdre quelques points de vie en vrai si je me voilà si je me speed ma race avec les coeurs noirs la Dax sacrificiel etc genre là ce genre de salle je vais accepter de perdre un coeur noir voilà pour tous les tuer d'un coup et gagner beaucoup de temps ah c'est le boss c'était le bon Gumball hop le brownie on met des coups d'Axe sacrificiel on essaie de gagner du temps au maximum parce que je rappelle que pour avoir le boss rush il faut atteindre maman en moins de enfin il faut tuer maman en moins de 20 minutes et on est déjà à 16 minutes et quelques j'ai une bible satanique donc je peux me permettre de oh la la oh oh oui perk something's wrong death touch bienvenue à toi installe-toi fais comme chez what ma gueule fais comme chez what bon on a 3 minutes et quelques oh la la quel layout infâme mais j'ai death touch alors la disposition de l'étage est absolument infâme mais mais j'ai death touch du coup ça devrait aller j'ai gagné un j'ai gagné un clear de salle assez insane et je vais forcément passer du coup aïe dans ma salle d'objet j'ai pas de clé j'ai pas de clé au secours ah mais non je suis con on ne peut pas y aller dans celle là je devrais pas faire ça je perds du temps ah tout ça pour rien en plus tout ça pour un vieux boss rush dégueulasse je vais avoir je vais avoir quoi je vais avoir little chubby et little chubby et mega beam au secours je perds des points de vie je perds trop de points de vie d'accord c'est pour aller plus vite mais j'aimerais bien en garder quelques-uns quand même j'ai pas de clé au secours au secours bon du coup mais what the fuck oh what the fuck à l'aide aidez-moi c'est quoi ça télé pills oh télé pills télé oh ben non je veux pas je peux tout simplement pas ton gardésium oh lala oh mais what je joue mal je joue mal je suis fatigué je joue très mal ok bon polaroïd évidemment ah campus de Seymour ok 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 on va prendre ce cœur noir évidemment ouf on a réussi ok ça aurait pu être bien pire alors évidemment il n'y a qu'un autre en fait en vérité vous voyez deux objets mais je vous dis qu'il n'y en a qu'un seul qui sera moyennement utile mais bon surtout maintenant que j'ai la treasure map mais bon on prend on a fait tout ça pour ça tellement stylé alors vous vous demandez sûrement pourquoi on entend l'ancêtre de la Darkest Dungeon quand on utilise les cartes etc et puis tiens je vous invite à vous rendre dans mon workshop à la fin de télécharger mon mode petit placement produit n'est ce pas ça fait plaisir j'ai pas besoin de bon pour accéder à cette salle et maintenant que j'ai fini mes conneries de boss rush etc et bah je me rends compte que dans l'immédiat je ne suis pas exceptionnellement enfin je ne suis pas dans une position exceptionnellement confortable je n'ai pas énormément de points de vie et le temps que je me refasse un stock avec ma bible et bah je vais être assez vulnérable après ça va j'ai des stouch j'ai un peu de tierrate ça va aller je pense alors il y a moins d'avoir des clés en détruisant ça après je pourrais Gumball aussi je pourrais Gumball aussi d'avoir des bombes, des clés, des trucs comme ça parce que j'ai vraiment pas beaucoup de ressources ah j'ai une bombe et une clé du coup je pourrais éventuellement récupérer le coffre doré de la salle secrète éventuellement auprès d'une bombe et d'une clé non deux ah non il faut deux clés je n'ai pas les moyens du coup on va se contenter de poursuivre notre chemin en attendant ok on essaye de restocker la bible satanique pour se refaire une réserve de points de vie voilà six points de vie ça commence à être un petit peu mieux on va pas se le cacher allez monsieur allez c'est une bonne idée quand même je veux pas me jeter des fleurs loin de moi l'idée de loin de moi l'idée de voilà faire valoir mon travail alors super secret qu'y a-t-il à l'intérieur ? un coeur éternel et on va le prendre même si j'ai l'effet du polaroïd à coup sûr tout simplement parce que j'ai gothead et que j'ai déjà affronté crampus donc je vais rentabiliser ce coeur rouge quoi qu'il arrive faudra juste que je fasse tout le deuxième étage du bombe sans effet de polaroïd assuré ça devra aller avec des stocks des stocks va nous carry il nous carry déjà en fait une pilule gratuite on la prend c'est un health up un health up pour ceux des villes là de cet étage je vais pas me jeter des fleurs ah bon c'est quand même pas mal ce mode Darkest Dungeon quoi je l'ai sorti aujourd'hui ça va j'ai le droit d'être content j'ai le droit la batterie évidemment on a optimisé la bible satanique pour avoir un coeur avant de prendre la batterie pour optimiser au maximum le capital énergétique n'est-ce pas pendant que nous affrontons l'araignée géante boss relativement aisé quand on connaît les patterns et qui contrairement à Dadis Longleg subit des dégâts exactement comme ce qui vient de m'arriver subit des dégâts quand on le frappe quand on frappe c'est c'est what the fuck alors petit débil deal alors c'est dommage du coup que je n'ai pas deux points de vie rouge parce que du coup j'aurais pu prendre Dark Matter et 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 Brimstone pour seulement deux coeurs parce que là du coup je vais devoir obligatoirement me séparer de mon coeur rouge et de trois coeurs bleus ce qui m'ennuie mais on va quand même pas cracher sur un débil deal pareil débil deal du plaisir maintenant je ne tire plus défaut je vomis un laser de sang annihilateur petite partie sympathique alors comment on va optimiser ça parce que maintenant que j'ai fait le boss rush je peux prendre mon temps je compte pas aller à rush même si on voit avec Brimstone on peut tenter un rush non j'ai quand même pas aller à rush faut pas déconner quand même pas ça ne serait pas raisonnable vous savez je suis quelqu'un de raisonnable absolument pas ok 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 oh une batterie salut comme chez toi pouf pouf ça on aime dropper un sac qui donne une batterie c'est toujours du plaisir bon je comment dire je pense que je peux être assez confiant et me dire que on a tous les moyens de gagner cette partie avec Brimstone avec tous les objets qu'on a vu malgré un early qui un premier étage qui ma foi présageait à la base rien de bon mais le gothead le gothead a vraiment carry parce que sans le gothead j'avais vraiment j'aurais pas pu avoir accès à tous les objets de Devil Deal après après le deuxième étage et donc pas de peut-être pas de Brimstone peut-être pas de peut-être pas tous ces objets du coup peut-être que je serais déjà mort donc merci gothead merci la tête de chèvre hop on fait un full clear tranquille histoire de de recharger notre barre de points de vis et des salles pour jouer enfin des des ok une clé chargée ça c'est le plaisir un coeur bleu et une trinket ce qui fait que nos troll bombes les troll bombes qu'on va rencontrer seront transformés en bombes qu'on va pouvoir ramasser objet enfin trinket que j'aurais bien aimé avoir avant mais bon on se souvient de tous ces rochers marqués manqués au premier étage alors il y a sûrement plein de rochers marqués que j'ai loupé mais j'ai un peu de mal à les voir dans le bombe enfin surtout dans le bombe ce bombe là le bombe rouge j'arrive encore j'arrive encore à les discerner mais dans le bombe le bombe gris j'ai un peu plus de mal on est bien et j'ai j'ai quasiment rempli ma barre de vie donc on est dans une position totalement confortable let's go it's leaves aïe alors si je joue avec ma dex ok j'ai joué avec la dex sacrificial qu'avons nous là alors j'ai eu combien de bouquins j'ai eu que la bible satanique je n'ai pas eu d'autres donc je ne vais pas avoir je vais pas avoir l'effet de de bookworm donc en vrai pour déclencher l'effet du pouvoir 8 je me dois de me débarrasser de ce que rouge et de prendre little delirium familier qui se transformera en familier aléatoire tiens voilà là j'ai deux little aunt c'est super bon du coup est-ce qu'on fait hush ? je pense que vous sur la vidéo vous voulez que je fasse hush bah du coup on va le faire allez c'est parti c'est pour le beau jeu moi je vous donne du spectacle bonjour bonjour criquette sed comment vas-tu ? bah putain vous voyez ça ? trois têtes j'arrive chez hush trois têtes dans les coffres mais j'ai le j'ai le tamis brimstone oh oh et voilà criquette sed qui me donne 4 points 64 points de dégâts bonjour et abel abel qu'il soit là ou pas c'est la même chose mais bon alors là par contre il y a un rocher marqué super ah oui c'est vrai j'ai le truc j'ai le diffuseur enfin le oh oh oui holy mantle bon pour hush ça va pas être exceptionnellement utile mais pour la suite de notre aventure ça va faire plaisir du coup on va prendre la bib satanique on va recharger avec cette batterie on va bah vu que l'argent ne servira plus à rien on va acheter tous les pick up hop le tooth diamond on s'en fout tu vois là hop super du coup je vais prendre tamisette parce que tamisette avec brimstone c'est juste godlike et vous allez vite comprendre pourquoi alors le health up non on ne veut pas du health up les deux health up parce qu'il y a un health down qui se transforme en health up parce que j'ai pas de point de vie on en veut pas parce que je veux avoir l'effet du polaroid quand je me fais toucher évidemment ça ce sont des mécaniques de base que vous connaissez déjà mais euh je préfère le rappeler on est jamais trop prudent vous savez peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas le jeu qui regardent et euh et je vous plains parce que vous devez absolument rien piger à ce que je bave depuis le début mais c'est pas grave vous savez euh moi même quand j'ai commencé à m'intéresser à Isaac et bah je pigeais rien je pigeais absolument que d'aller à ce qui se passait mais bon ça m'intriguait ça m'intriguait du coup euh j'ai fait preuve de curiosité je me suis dit bon je sais pas c'est peut-être pas un jeu pour moi je sais pas si ça m'intéresse mais bon à force de regarder des vidéos euh ou des streams euh de gens qui jouent à Isaac et bah un jour j'ai craqué je me suis dit bon allez je vais me le prendre je vais tâter je veux voir si je veux voir ce qu'il en est et la surprise que j'ai eu ce jeu ce jeu vous pouvez jouer comment dire ce jeu est merveilleux il faut dire les choses comme elles sont ce jeu est merveilleux et encore moi je joue encore qu'avec le jeu de base parce qu'il existe évidemment un million de mode mais rien que le jeu de base je sais pas si vous vous rendez compte du contenu du jeu c'est absolument insane et on peut y jouer des heures des heures des heures chaque partie est unique autant de joie que de pleurs ce jeu est merveilleux bon pendant que je pendant que je discute tranquillement je suis en train de rincer je suis quand même disons-le je ne passe pas entre mon quart d'heure en même temps avec un brim avec un brimstone cricket cède c'est chose normale c'est une chose normale que de défoncer ce pauvre petit bon si je refais une vidéo sur isaac peut-être que je la ferais en hard parce que normal ça m'a l'air un petit peu après j'ai eu de la chance c'est vrai mais bon on aime bien la difficulté quand même bon alors là je suis dans une drôle de situation oh je vais aussi en me extirper sans perte de vie c'est incroyable ok tout se passe bien tout se passe pour le mieux aïe tout se passe pour le mieux avant que je me prenne une patate tout va bien et n'empêche si j'étais pas allé dans hush et bah je n'aurais pas eu le cricket set il faut le rappeler il faut le rappeler parce que c'est une information c'est une information quand même cruciale oula au secours au secours ok ok tout va bien tout va bien moi et mon pote le delirium ou il fait sa fête à ce hush ou l'unique sa race et le coup final incroyable et bien sûr bien sûr saluons grand champion sans qui rien de tout ça n'aurait été possible Abel acclamé Abel il a carré bah oui allez on va faire delirium non peut-être pas faut pas déconner arrêtez 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 quoi que delirium est-ce que ce serait pas la meilleure première vidéo VOD d'Isaac de ma chaîne si dès le début je fais un petit delirium je vais mourir comme un caca si je le fais hein je suis obligé je suis obligé d'y aller je suis obligé d'y aller je suis obligé je suis désolé c'est trop tentant avec ce stuff surtout quoi là toutes les salles toutes les salles que je vais dans lesquelles je vais rentrer vont j'ai le holy mantle tout va bien tout va bien sauf si je veux troll évidemment toutes les salles vont se résoudre comme ça voilà je vais entrer je vais appuyer sur espace et tout le monde mourra c'est ce qui va se passer en fait c'est quoi ça si je pouvais drop un I'm drowsy ce serait le plaisir bonjour à tous bonsoir bienvenue dans cette petite VOD d'Isaac premier try absolument aucun reset début chaotique mais oh oh my god mais en fait je vais le rincer delirium lui aussi parce que en fait vous allez voir c'est très simple ce qui va se passer j'ai le holy mantle tout va bien ceux qui connaissent bien Isaac savent de quoi je parle c'est à dire que là je pose une bombe et boum déjà que moi je le fais moi même une fois toutes les salles mais là ça va le faire également cette explosion voilà cette explosion de alors je sais pas pourquoi ça l'a fait cette explosion de laser annihilateur qu'est-ce qu'il fait ça en fait ? pourquoi ils explosent des fois quand je les tue ? je ne comprends pas je ne comprends pas ce qu'il s'est passé c'est peut-être delirium qui s'est transformé en ah oui c'est delirium qui s'est transformé en big beautiful fly je pense c'est pour ça c'est quoi ? power pill avec le couteau sacrificiel on va peut-être le garder ça va nous être utile contre delirium euh ok d'accord grosse ambiance mais tout va bien il n'y a plus que vous en vie c'est bon allez vous mourrez Amdraouzi j'ai le Amdraouzi donc là delirium c'est comme s'il était déjà mort en fait il ne le sait pas encore mais il est déjà mort en quelque sorte bonjour messieurs vous étiez des quoi des boss ? je crois que vous vous trompez monsieur eh mais vous fumez monsieur alors bonsoir bonsoir à tous bonsoir à tous et à toutes il y a environ 3000 Amdraouzi perks si seulement j'avais le truc qui me permet de transporter plusieurs pilules parce que là je prendrais bien un petit Amdraouzi perk pour delirium ok c'est peut-être delirium est-ce que ça peut être delirium ? ça peut être delirium et bien non ce sont des boss qui n'existe pas l'arabe cérémonielle je suis full life voilà non mais moi je propose du beau jeu non mais si vous êtes jaloux c'est que c'est que voilà vous au bout d'un moment au bout d'un moment et ben et ben voilà on est fort au jeu c'est tout je suis fort au jeu voilà je suis très fort au jeu vidéo hop alors c'est peut-être delirium on le rappelle et bien non c'est Scolex quel ennui mais bon lui comme tous les autres ils vont tous mourir ah et du coup si j'avais pris Book of Sin et bien j'aurais eu l'effet de de Bookworm ah bravo je pouvais pas voir dans l'avenir bravo à moi hop je crois c'est pas il y en a là je crois c'est pas ah dans ce domaine de la mort dans ce domaine de la mort de la mort ils recherchent la fortune et la gloire mais ils ne trouveront que la mort petit incubus de delirium alors est-ce qu'on a des piqûres on a une deux piqûres et bien je vais devenir spawn et devenir encore plus puissant voilà je monte à 15 points 88 de dégâts je suis absolument surpuissant bonjour c'est dur les jeux vidéo ok bon on va tartiner delirium en bonne et due forme et ce sera la fin de cette vidéo sur la vie alors je pense que derrière mais tout au bout et franchement ce serait un beau scénario ce sera un scénario assez stylé donc on va partir du principe qui est tout au bout parce que c'est le boss final après tout c'est le last boss ever created bonjour bloat au revoir bloat immonde saloperie alors ça ouais useless absolument useless bonjour adversaries bonjour d'a dit long leg amy tamizette brimstone c'est quand même quand même un beau délire et j'ai peur mais on va jouer à me danser quand même je pense que dans cette situation le plus au petit le plus au petit c'est quand même à me danser parce que perks quoi que perks parce que là j'ai douze points de vie j'ai le droit à douze coups en 13 avec holy mantel mais si je prends perc perks il faudrait me faire 25 coups il faudrait me porter 25 coups pour que je meurs mme drowsie qui ralentit toute la salle ce qui est très sympa sur delirium franchement ça se vaut les deux se valent je les prendrais bien les deux mais je peux pas vous savez quoi je vais faire le beau jeu je vais prendre percs je te fais pas dire on va performent bio and one limits et nous allons détruire cette horreur cette abomination ancestrale a déjà plus d'olumentel à faut pas que j'oublie que j'ai ça explosion de plaisir j'ai encore 14 bon aïe tout va bien et en plus j'ai le polaroïde bon oui peur que ce c'était le choix lucide j'ai toujours dit aujourd'hui peur que c'était mieux qu'à me danser après là je prends des coups un peu inutilement vous savez quoi vous savez quoi j'en ai rendu à foutre vas-y viens te battre une battre j'ai pas peur de toi tiens mange mon couteau mange mon comment ça s'appelle à tamis mange mon à tamis alors à la faute je tire même plus j'utilise même plus mon brimstone au corps à corps combat la reine combat de gladiator vient de battre arrête de fuir lâche affronte ton destin démon démon de l'ancien monde je te bannis facile ce jeu quand même facile ce jeu tiens en plus je récupère des coeurs noirs avec avec mon black bean ah non la tamis ah bah oui en fait je pouvais pas mourir même si je le voulais je pense j'aurais pas pu perdre ce ce combat parce que en plus j'ai la tamis qui change les biens en coeur noir je taxis démon youtube c'est la fin de cette vidéo enregistré à l'impro est totalement à l'arrache j'espère que tu as pris ton pied j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir voilà je fais le con et je m'étouffe dans tous les cas youtube et bah c'était une bonne petite première partie sur sur cette plateforme pendant que délirium qui est mort je le rappelle continue à nous à nous casser les noirs et bien au revoir youtube et je referai d'autres vidéos d'isac parce que c'était quand même c'était quand même simple voilà c'est sympa de partager ce genre de choses et puis voilà c'est c'est fini c'est fini tout est fini au revoir youtube merci abonne toi